Musique Jour 6 de la semaine des obsèques d'Henri Conant-Bédier. Le leader historique du PDCI RDA a fait son entrée sur le parvis du palais présidentiel. Son successeur à la tête de cette formation politique le raconte. Henri Conant-Bédier me donne l'occasion de rendre hommage à l'homme d'État qu'il a été. Décrire une carrière aussi riche et aussi variée est une véritable gageure. Je m'en tiendrai donc pour ma part à rendre hommage à l'homme qu'il a été. Notre pays a donc eu une chance inouïe d'avoir un tel homme. Dans des fonctions aussi importantes et pendant une si longue durée. Il n'y a aucun aspect de nos vies où il n'a eu un impact, où il n'a imprimé sa marque. Familles biologiques comme politiques, personnalités, tous ont tour à tour pu faire leurs adieux à celui qui fut ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, ministre de l'économie, puis président de l'Assemblée nationale. Nous nous souvenons de son engagement total et sans réserve pour la richesse de la paix, de sa présence au corps des débats et des négociations en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, où chacun de ces mots avait une signification profonde pour une conciliation véritable en vue de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Également honoré le 24 mai par l'Assemblée nationale, Enrico Nambédier rejoindra son ultime demeure à Pépressou, son village natal du centre-est de la Côte d'Ivoire, le 1er juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada